Ah, c'est parce que tu es égoïste, parce que ce qui sous-tend cette tendance à vouloir poser des limites dans ce que tu veux et dans ce que tu veux pas, c'est l'égoïsme. Tu t'attendais à quoi comme réponse ? Non, t'es pas égoïste, t'inquiète pas. Je vais renvoyer l'information au groupe, ce sera plus simple, mais on y tient ce rôle-là du gentil. Tu y tiens, j'y tiens. Passe pour un égoïsme. Observe la réaction des gens. Observe la manière dont le puzzle nommé matière se remet en forme à chaque fois que tu penses à toi. Je ne peux pas te dire que tu n'es pas égoïste, parce que mettre des limites, c'est penser à soi, penser à soi, c'est penser à son égo, penser à son égo, c'est penser à Jonathan, ton histoire, ton identité, c'est ça l'égo. On ne peut pas flinguer son égo, parce que c'est ce qui sert dans le monde de la matière, dans ce rêve nommé matière. C'est ce qui sert, c'est l'interface du divin. Et, ouais, c'est ça en fait. La matière, c'est l'interface du divin. Mais le divin n'a rien à voir avec la matière. Bon, je ne vais pas aller dans des gros concepts, je vais revenir à... Ok, passe pour un égoïste. C'est la meilleure manière. Regarde comment le puzzle se remet en place, comment les autres réagissent, quelles sont les réactions, quelles sont les... Ah, mais tu as peur de ta réussite. C'est ça. Parce que derrière, il y a de la jouissance. Derrière de l'égoïsme, il ne peut qu'il y avoir de la jouissance, parce que tu penses à soi. Et penser à soi, c'est de l'amour. Une forme d'amour, en tout cas. Quand je ressens ça, je ressens vraiment une ouverture. Tu vois, c'est... Ça me fait du bien de dire ça, à moi-même. Parce que... C'est la voie la plus directe pour aller au divin. C'est en acceptant de rentrer dans l'identité, on voit qu'il y a quelque chose qui observe cette identité. Quelque chose d'inconnu. Quelque chose qui est ineffable, qu'on ne peut pas nommer. Qu'on ne peut pas conceptualiser. Quelque chose qui échappe à tout ce qu'on connaît. Et qui est là tout le temps. Qui est hors du temps. Qui est hors des énergies. Qui est hors de tout. Et si j'envoie cette information dans le groupe, ça va faire bouger tout le monde. On peut être le héros de notre vie. On peut être l'héroïne de notre vie. Pour ça, il suffit simplement d'être qui on est. Je l'avais partagé dans une de mes stories Instagram, et sur Facebook aussi. Régulièrement, je crée des petits textes que le silence me dicte dans son monologue intérieur. Et ce texte disait ceci. Si tu veux une manière directe d'être la meilleure version de toi-même, de vibrer de la plus haute manière, sois toi-même. Accepte, accueille, laisse vibrer, laisse acter chaque raison, chaque peur, chaque joie, chaque peine, chaque ressource, chaque oui, chaque non, chaque besoin que tu as en toi. Accepte de le jouer, de rentrer dedans. rentrer, mais même rentrer dedans ne te définit pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, rien ne nous définit. Absolument rien. Et c'est en ça qu'on peut jouer. Donc, jouons avec la matière. La matière, c'est un puzzle 3D multidimensionnel qui se reforme à chaque inspire et à chaque expire. Expire, pardon. À chaque choix de notre part, la matière se reforme, s'informe, se déforme, se reforme. Exactement comme dans nos films Lucie, si vous ne l'avez pas vu, il y a une superbe clé pour ça là-dedans. Et nous, on pose nos conditions à la vie. Voilà ce que vibre le groupe ce soir. On pose des conditions « Non, je ne veux pas vibrer ça. Non, je ne veux pas être ça. Ah non, je veux ça, mais ça, je refuse. » Qui on est pour ça ? Est-ce que le personnage d'un rêve a le contrôle sur le rêve ? Ou est-ce que c'est celui qui contemple le rêve qui le crée ? Même le rêveur ne crée pas ce rêve. Même le rêveur ne contrôle pas le rêve. Il contemple le rêve, se dérouler. Le personnage vit sa scène. parfois sans se rendre compte qu'il est dans un rêve. Sans se rendre compte que tout ça est illusoire. Ce qui se passe avec certaines personnes lorsque l'on vit l'éveil, c'est qu'on s'aperçoit en tant que personnage que c'est un rêve. Que tout ceci n'existe pas. Et donc, que je suis libre de faire ce que je veux. De dire les pires atrocités à ce qui je veux. Tout ça, de ce point de vue, n'a aucune importance. Ce qui n'annule pas qu'en tant qu'être humain, j'aime bien avec le gentil. J'aime bien jouer avec les clairvoyants. Je veux vivre de mon activité. C'est tout. Merci pour ta question, Jonathan. Et bisous. Merci.